Paris gagne un espace de verdure supplémentaire. 35 hectares de parcs, le plus grand de la capitale, entoureront la cité des sciences de la Villette. Inauguré ce soir par François Mitterrand, cet espace vert sera divisé en jardins thématiques. Premier thème choisi, l'énergie, illustré par Daniel Buren sur 3000 m2. Jean Pézieux. C'est à l'est de la Grande Halle que s'étend le nouveau parc de la Villette. Il est bordé à l'ouest par le périphérique et le zénith, au nord la géode et la cité des sciences. Premier élément du parc, des petits bâtiments rouges, belvédères, cafés, etc., qui accrochent le regard. Ensuite, les jardins. Dans le premier, conçu par Alexandre Schemethoff, 50 platanes et des centaines de bambous. Comme un beau bourg, le jardin ici met ses tripes dehors, conduites d'eau, égouts, etc. Parce que c'est une idée de faire un jardin avec des éléments très simples, un vocabulaire qui est plutôt le vocabulaire des travaux publics, et au contraire d'imaginer qu'il est envahi par une végétation très luxuriante, celle des bambous qui viennent d'Anduse, 43 espèces, 43 variétés, qui apportent ici une atmosphère très différente de celle donnée par les ouvrages qu'on a voulu volontairement très simples. Ces rayures, blanches et noires sur le sol, sont dues à Buren, le sculpteur. En diagonale, à travers le jardin, l'alternance blanc-noir accroche les tuyaux et colore les cailloux du sol. Le jardin accueille un cylindre sonore signé Lettner. Plusieurs cassettes et 20 haut-parleurs font tourner le son, traité comme un matériau spatial. A côté du jardin élitiste, les prairies populaires, ce mélange des genres est cher au parc de la Villette. Les gosses du quartier se sont appropriés les pelouses. Ce sont déjà des partisans résolus d'un parc qui compte accueillir 15 millions de visiteurs par an en 1990. Sous-titrage ST' 501